Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du deuxième grain associé à la discrimination. En effet, dans le premier grain, nous avons parlé essentiellement de l'analyse discriminante linéaire et là, nous allons parler de trois autres méthodes de discrimination. L'objectif de ce grain, c'est de comprendre plusieurs méthodes complémentaires de discrimination qui ne parlent ni du même critère ni des mêmes paramètres optimisés. Il va falloir aussi comprendre le rôle de la validation croisée dans la mise en pratique de ces différentes méthodes et surtout apprendre à choisir la méthode adaptée. La première méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode dite PLSDA. Cette méthode PLSDA est extrêmement courante en chimiométrie. Formellement, nous allons voir qu'elle est assez simple car elle correspond à utiliser une méthode que nous avons déjà vue dans le grain sur PLS. Donc, c'est en fait la méthode PLS2 appliquée au codage disjonctif complet du tableau Y qui, lui, n'est rien d'autre que le tableau des appartenances, des observations d'apprentissage aux différents groupes. Une fois qu'on a utilisé cette méthode, en prédiction, on va affecter les observations aux groupes dont la valeur prédite est la plus grande. Donc, comme pour la méthode PLS2, l'important, c'est d'aller choisir le nombre de composantes retenues mais il faut faire également attention car cette méthode PLSDA est une méthode qui n'est pas optimale comme nous le verrons dans un exemple simulé à la fin de la présentation de cette méthode. Si nous reprenons l'exemple que nous avons utilisé lors de la discrimination E, nous avons des spectres qui sont caractéristiques de mayonnaise. Nous avons six groupes de mayonnaise, trois réplicas techniques. Donc, sur le graphique de gauche, nous avons tous les spectres initiaux. Sur la graphique de droite, nous avons la moyenne des réplicas techniques. Et on voit bien que ces groupes apparaissent puisque chaque couleur correspond à un groupe. Et nous avons donc en tout 54 spectres. Pour utiliser donc la méthode PLSDA, je vais juste vous montrer simplement comment on va construire le codage disjonctif complet associé à la variable Y de groupe. Donc ici, la variable Y, je vous l'ai montré juste comme étant significative de trois groupes, un, deux ou trois, et on fait apparaître clairement ce numéro. Ce codage-là est tout à fait arbitraire. Et on va se servir de ce codage arbitraire pour faire un codage disjonctif complet et transformer le vecteur Y en une matrice Y. Cette matrice contient trois colonnes. Chaque colonne correspond à un des groupes. Et quand une observation appartient au groupe, dans la colonne respective, il y a un 1, sinon il y a un 0. Et la deuxième étape de la méthode PLSDA, c'est donc d'utiliser comme matrice Y ce codage disjonctif complet et d'utiliser dans la méthode PLS2 la matrice X des données comme variable prédictive. Donc pour notre exemple ici des longueurs d'onde, nous avions au départ 351 longueurs d'onde dont nous avons utilisé 351 composantes de la méthode PLS. Avec ces 351 composantes, nous avons 100% de bien classé. Si on fait une validation croisée à deux blocs, si on utilise le presse moyen puisqu'on a fait 100 simulations pour chaque valeur du nombre de composantes, je vous renvoie sur le grain PLS pour voir la signification du presse et du presse moyen, on obtient un graphique comme celui qui est présenté à l'écran qui va vous permettre de déterminer le nombre de composantes. Quand on regarde ce graphique, on s'aperçoit qu'il y a deux composantes, deux nombres de composantes éventuellement à retenir, quatre qui est le premier minimum, qui est un minimum relatif, et le deuxième minimum, qui semble être un minimum absolu et qui se situe à 26. Donc quand on utilise 4 ou 26 composantes, on obtient 38,1% de bien classé, ce n'est pas très bon, et 87,3% de bien classé, qui est un pourcentage qui est largement supérieur à celui de la discrimination ordinaire. Mais pour montrer que la méthode PLSDA n'est pas forcément systématiquement une bonne méthode, nous allons réaliser une simulation. Sur cette simulation, nous avons réalisé deux variables X1 et X2 sur l'axe horizontal et vertical, et nous avons généré trois groupes. Ces trois groupes sont de différentes couleurs. Si nous essayons de discriminer ces trois groupes par une méthode habituelle qui est l'AFD, nous voyons que l'AFD réalise parfaitement la discrimination des trois groupes. Si nous réalisons PLSDA avec deux composantes principales, nous voyons que pour le groupe du milieu, il y a un réel problème, puisqu'en gros, le groupe du milieu est réparti pratiquement à même échelle entre le groupe 1 et le groupe 3, alors que le groupe 2, c'est les points rouges et il y en a très peu. Donc, pour la discrimination pour ce groupe 2, c'est très mauvais, ce qui veut dire que le pourcentage de bien classé global ne sera pas bon. Donc, pour savoir si on se trouve dans cette situation un peu caricaturale, comment faire d'un point de vue pratique ? Eh bien, en général, il suffit de réaliser une validation croisée, et la validation croisée, si on se trouve dans ces cas-là, trouvera un pourcentage de bien classé très mauvais, ce qui veut dire que PLSDA sera dans un cas typique mauvais, et il faut donc ne pas l'utiliser. Donc, après avoir vu cette première méthode de discrimination, nous allons avoir une deuxième, qui est la méthode dite des cas plus proches voisins. Je vous donne directement le principe de l'algorithme. Il s'agit, si j'ai une observation X0 pour laquelle je ne connais pas l'affectation au groupe, mais j'ai la valeur des P variables, on va se fixer a priori le nombre cas de voisins à utiliser pour l'affectation. On va calculer la distance à l'aide des P variables, et on peut utiliser beaucoup de façons de calculer la distance, de X0 avec toutes les observations d'apprentissage. Ensuite, on va déterminer les cas plus proches voisins, et ensuite, on va affecter cette observation X0 au groupe majoritaire. On peut se poser le cas où le groupe majoritaire n'est pas unique, alors à ce moment-là, on peut par exemple choisir au hasard, ou par exemple utiliser un nombre de voisins impaire, où là, il y en aura nécessairement un de majoritaire. Si nous venons dans notre exemple, si nous avons pris arbitrairement deux voisins, et nous faisons les cas plus proches voisins, nous obtenons un pourcentage bien classé de presque 76%, le tableau de réaffectation est celui qui est donné en haut. Si nous le faisons avec quatre voisins, le pourcentage a bien diminué, il est passé à pratiquement 65%. Tout ceci en description. Donc, pour essayer de trouver le nombre optimal de voisins, nous avons fait une validation croisée, nous avons réalisé 100 validations croisées à deux blocs, choisis au hasard donc, avec un nombre de voisins qui varie entre 2 et 10. Et en regardant le pourcentage de bien classé, comme c'est donné sur le graphique en bas à gauche, nous voyons qu'un nombre de voisins de 4 s'endent optimal, et nous obtenons un pourcentage de bien classé de 33,1%, ce qui n'est pas un bon nombre par rapport à PLS, DA, ou par rapport à la discrimination. Mais dans ce cadre-là, dans ce cadre de données-là, est-ce que la méthode des plus proches voisins est une bonne méthode ? C'est peut-être à discuter. Troisième méthode vue dans ce grain, les méthodes dites avec arbre de classification. Le principe de ces méthodes est assez simple, il s'agit de partitionner la population en sous-classe, donc on va découper les n observations en petits morceaux, et on va le faire avec quoi ? Avec les variables explicatives. Donc cette méthode, à chaque partitionnement, va poser une question, souvent binaire, on va voir, et elle va porter sur une des variables explicatives. Alors on peut donner un exemple simple, à partir de la pluie, supposons que vous habitez à un certain endroit, et vous avez déjà une expertise sur la pluie et la prise du parapluie quand vous sortez le matin. Donc, première question, est-ce qu'il pleut ? Oui, non. S'il pleut, vous prenez votre parapluie et c'est terminé. Si, s'il ne pleut pas, vous regardez le ciel, est-il couvert ? Oui, non. Si le ciel est couvert, je prends mon parapluie. Si le ciel n'est pas couvert, je ne prends pas mon parapluie et on arrête là. Alors là, c'est des cas simples, c'est donc pluie, prise de parapluie. Mais effectivement, là, ça s'entraîne un nombre de cas, c'est un peu plus compliqué. Donc, les deux questions qui restent à partir des arbres de classification, c'est comment choisir la question à chaque nœud ? Là, c'était à peu près évident, mais dans les fois, ça ne l'est pas. Et surtout, quand est-ce qu'il faut s'arrêter ? On a vu qu'ici, c'était je prends mon parapluie ou je ne le prends pas, c'est simple. Mais dans le cas de mes mayonnaise, est-ce qu'il faut s'arrêter en ayant des feuilles, comme l'on dit, pures, c'est-à-dire où il n'y a que des individus d'un seul groupe ou pas ? Donc, c'est ça le problème. La méthode d'arbre de classification, choix du seuil. Donc, quand on choisit une variable, on choisit un seuil. Une fois qu'on a choisi ce seuil, il va falloir optimiser un critère pour être sûr d'avoir retenu au moins le bon seuil et la bonne variable. Donc, c'est qualifié et même la quantifier, puisqu'on va faire des statistiques, la qualité de cette augmentation, c'est-à-dire des feuilles différentes, est pure. On dit qu'une feuille est pure quand il n'y a qu'un seul des groupes qui est représenté à l'arrivée, ce qui n'est pas forcément le cas. Pour choisir le seuil et la variable, il y a un certain nombre de critères de segmentation, il y en a essentiellement trois, qui chaque fois ont donné à des développements particuliers d'algorithmes. Le plus connu, c'est la méthode de Gini, qui s'appelle aussi KART, qui mesure l'inégalité de la distribution de la feuille. Vous avez d'autres, la méthode de Chahid qui utilise le Ki2, ou la méthode de Shannon qui utilise l'entropie. La technique d'optimisation associée, c'est que toutes les variables sont associées à tous les seuils possibles et sont testées à chaque étape. En fait, ça fait moins de choix, moins de tests qu'on en a l'impression, mais ça en fait quand même pas mal. Et trouver la combinaison qui optimise le critère de segmentation, une fois qu'on a trouvé cette combinaison-là, on la choisit, on la sélectionne et on continue. Dans l'exemple que nous avons utilisé sur les mayonnaise, nous avons utilisé la méthode de KART, c'est-à-dire l'indice de Gini. Voici le résultat. Donc vous voyez qu'à chaque étape, je vais aller choisir une variable et je choisis conjointement son seuil. Et ensuite, ou c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, je donne le nombre d'individus par groupe. Et vous voyez qu'ici, en fait, j'ai utilisé en tout 4 variables et le seuil. Donc j'ai 5 feuilles. Et vous voyez qu'aucune des feuilles n'est pure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune feuille où il y a 5 zéros et une valeur. Il y a beaucoup de feuilles où il y a 2 zéros, voire même 3 zéros, mais aucune feuille. Donc se poserait la question dans cet arbre-là, ce qui s'appelle l'élagage de l'arbre. À quel moment je vais m'arrêter ? Parce qu'effectivement, on peut continuer longtemps jusqu'à avoir des feuilles pures. Donc il faut trouver un bon arrêt, c'est-à-dire un nombre de feuilles avec suffisamment, relativement différentes les unes des autres, mais pas trop de feuilles, parce que ça voudrait dire trop de variables. Donc modèle facilement interprétable, puisqu'à chaque étape, on prend une variable, on coupe en dessous, mais savoir s'arrêter. Et dans cet exemple-là, avec 5 feuilles, on avait 54% de bien classés, ce qui est assez remarquable. On avait plus de 300 variables au départ. Ici, on se retrouve qu'avec 5. Donc c'est une bonne méthode. Ce qu'il faut retenir de ce grain sur la deuxième discrimination, c'est qu'il y a de nombreuses méthodes possibles qui ne sont pas équivalentes, ni en résultats, ni en techniques mathématiques qui sont choisies derrière. Vous verrez dans les documents associés un guide de choix de ces différentes méthodes. Les questions principales à se poser par rapport à ces différences techniques, c'est est-ce que le type de données, c'est les variables qualitatives, c'est les variables qualitatives, combien j'ai de variables, est-ce que je vais en choisir que quelques-unes, par exemple. Les types de questions qu'on peut se poser par rapport au choix, c'est-à-dire est-ce que je veux faire que de la prédiction ou est-ce que je veux aller interpréter ou autre chose. Et surtout, j'espère que là, vous avez été bien sensibles à ce fait-là, l'importance de la validation croisée, notamment pour l'optimisation des différents paramètres, que ce soit pour certaines, le nombre de composantes, par exemple pour PLS ou pour la méthode de discrimination LDA, est-ce que le nombre de voisins, où est-ce que je vais m'arrêter dans l'arbre, etc. Voilà, ceci termine notre discrimination. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada